On va faire un résumé très rapide du livre simple de Mario de Muraille. Sachant que vous pouvez aussi trouver sur notre chaîne une lecture du livre qui peut permettre d'entendre les mots exacts de l'auteur et d'être un peu soutenu si on a du mal à lire. Et aussi un résumé détaillé par chapitre. Je mets tout en lien dans la description de la vidéo. On est parti pour le résumé rapide. Dès le début du livre, on découvre les deux personnages principaux qui sont Clébert et Simple. Clébert a 17 ans, c'est un enfant précoce qui rentre déjà à l'université alors qu'il n'a que 17 ans, qui est intelligent, sérieux, travailleur, dont la maman vient de décéder et qui prend en charge son frère Simple. Simple étant un surnom parce qu'il est Simple justement, c'est-à-dire qu'il a un problème de déficience mentale, il est handicapé, il est plus âgé que lui et leur père ne souhaite pas s'occuper de Simple. Dès le début, le personnage de Simple est très attachant, il est dans le métro, il se dandine sur sa chaise parce qu'il veut caresser un chien. Le propriétaire du chien le regarde en se demandant pourquoi cet homme adulte est complètement idiot. Il ne peut pas avoir de montre parce qu'il les casse, parce qu'il pense qu'il y a des bonhommes à l'intérieur qui les font marcher. Et on voit qu'il fait plein de bêtises. Par exemple, il adore jouer avec les briquets, ce qui bien évidemment peut être dangereux comme habitude. Simple, il est très franc et très direct, comme le sont souvent les personnes handicapées. Quand il n'aime pas quelqu'un, il dit qu'il veut le tuer. Il y a une scène à Série de Golot où ils essayent de se faire héberger par une grande tante à eux, mais qui ne va pas tenir quelques jours parce qu'elle ne supporte pas d'avoir Simple à la maison. Et pour essayer de l'amadouer, Kleber demande à Simple de se tenir correctement. Et il lui fait peur parce qu'il a un faux pistolet. Il la braque, il lui dit donne-moi ça. Après, il dit je m'en fous, il me reste mon couteau. Alors Kleber va lui dire donne-moi ça immédiatement. Et lui, il dit qu'il ne peut pas, il est tout embêté. Et on va finir par comprendre que finalement, c'est son zizi qu'il considère comme étant un couteau. Et ça va être aussi un des grands sujets abordés dans le livre avec Kleber, Simple aussi à sa façon, et les colocataires qu'on découvrira très bientôt qui vont partager leur vie dans ce récit. Donc on voit qu'ils se sont fait mettre dehors de chez leur grand-tante, ils errent dans les rues et ils finissent par trouver une colocation. Ils vont passer un casting un peu mouvementé et finalement la colocation va accepter de les recevoir. Il leur donne une chambre et Kleber va pouvoir aller à l'école et laisser à Barnabé, donc simple, quelques heures par semaine quand il étudie tout seul à la colocation. Je vais présenter rapidement les colocataires qui sont assez importants parce qu'ils ont tous une histoire qui se passe dans ce livre. La seule fille, c'est Aria, qui est plus âgée qu'eux, qui fait des grandes études et qui est en couple avec Emmanuel, qui est le plus âgé et qui a 25 ans, qui fait des études de médecine. Emmanuel est très sérieux, mais il est aussi très médicalisé, enfin médicaliste, je ne sais pas si le terme existe. En tout cas, il aborde Simple plus par le biais de la maladie. Aria, elle, elle est un peu tout feu, tout flamme. Elle est très jolie, très attachante. Elle est beaucoup plus tendre avec Simple et elle rend, malgré elle, amoureux Enzo, qui est plus jeune, qui est ami avec Corentin, le petit frère d'Aria, qui la connaît depuis des années et qui écrit des romans. Lui, il étudie les lettres et il est fou d'amour pour Aria et justement de partager leur quotidien, de l'entendre quand elle est avec Emmanuel, par exemple, le matin, à travers les cloisons de la chambre. Ça, le travail, ce pauvre garçon. Et le dernier colocataire, c'est donc Corentin, qui est à la fois l'ami d'Enzo et le petit frère d'Aria, qui, lui, se laisse un petit peu aller. Il mange trop, il ne fait pas de sport, il ne prend pas beaucoup d'initiatives. Et tous ces personnages vont être secoués par l'arrivée dans leur vie de Kleber, mais surtout de Simple, qui a la naïveté et la sincérité qu'on trouve souvent chez les personnes handicapées et qui pose des questions, qui dit les choses de façon très directe. Par exemple, quand Aria et Enzo se disputent, parce qu'ils sont toujours dans la provocation, mais Aria va trouver à un moment un livre qu'Enzo est en train d'écrire dans lequel il parle d'elle de façon très romantique et elle est quand même touchée d'avoir trouvé ce récit. En parallèle de tout ça, on a Kleber, qui découvre aussi le monde de l'université et qui a dans sa classe des garçons et des filles, bien évidemment, dont deux qui retiennent son attention, une qui s'appelle Béatrice et qui sera la méchante de l'histoire, qui domine largement Kleber, c'est elle qui décide, c'est elle qui donne des ordres, c'est elle qui dit quand il se voit ou quand il ne se voit pas, et avec qui Kleber a le souhait et l'espoir de découvrir le monde amoureux des adultes, on va dire pudiquement. Et une autre qui s'appelle Zara, qui est plutôt la gentille, c'est assez manichéen pour le coup, l'histoire de ces deux jeunes filles, qui est super attentive avec Simple, qui vient d'une famille très stricte, et en fait, il va plus se lier avec la famille de Zara à travers Simple, qui se retrouve souvent en garde chez elle parce qu'il ne peut pas le laisser tout seul, et à Zara, elle a aussi une petite sœur qui est handicapée, qui est sourde et muette, et la famille est très accueillante avec Simple, qui va être au final un petit peu la porte d'entrée de Kleber dans cette famille. On suit aussi vaguement le cheminement de Zara, qui grandit tout au long du livre et qui se retrouve confrontée aussi à ses sentiments amoureux, à ce qu'elle peut se permettre ou pas, ça finira très pudiquement avec un geste qui est le geste des souris muets pour dire je t'aime, qu'elle lui dira tout à la fin et tout à la fin, Kleber finira amoureux avec la gentille. La méchante Béatrice, qui était beaucoup trop dominatrice pour lui, va se retrouver mise en touche. Donc pour revenir à Enzo, qui est aussi un fil rouge de ce livre, lui, il va suivre les conseils de Monsieur Ville de Dieu, que Simple appelle tout simplement Dieu, qui va donner à Enzo le conseil d'aller tenter sa chance auprès d'Aria, même si elle est plus âgée que lui, plus jolie, plus drôle, déjà quasiment mariée, parce qu'Emmanuel, entre-temps, va lui demander si elle veut bien l'épouser, va lui demander d'habiter avec lui. Et elle, elle est un petit peu paniquée, elle dit attends, attends, on est trop jeune, on va réfléchir, on pense qu'elle n'est pas très amoureuse d'Emmanuel. Et effectivement, bien que Enzo essuie plusieurs échecs dans le livre, par exemple, Monsieur Ville de Dieu dit « Mais enfin, montre-lui que tu l'aimes, essaye de l'embrasser, il arrive pour l'embrasser, elle lui met une claque. » Il s'était dit que c'était tout ce qui risquait de prendre une claque, mais il ne s'imaginait pas que ce serait une claque aussi forte. Ensuite, Monsieur Ville de Dieu lui dit « Non, mais ce n'est pas grave, c'est rien, offre-lui des fleurs et demande-lui pardon. » Donc il offre des fleurs dans lesquelles il y a écrit « Pardon ». Et elle débarque dans la chambre, elle lui jette le bouquet à la figure et elle lui dit « Si tu m'offres encore des fleurs, je te les fais manger, il est Monsieur Ville de Dieu, il ne supporte pas ces jeunes étudiants qui sont colocataires dans son immeuble. Mais il va quand même se passer un événement, c'est que Monsieur Ville de Dieu va à la messe et Clébert y va aussi. Donc Clébert est à la messe avec son frère Simple et Simple a laissé son nounours, un nounours très important dont j'aurais dû parler depuis le début qui s'appelle Monsieur Pimpin que Simple utilise souvent pour dire les cas de vérité à tout le monde ou alors pour les jouer un petit peu comme au théâtre où il fait jouer son petit lapin et c'est toujours Monsieur Pimpin qui est sa petite voix intérieure qui lui fait faire des bêtises ou qui balance la vérité à la figure des gens. Et donc ce fameux nounours Monsieur Pimpin qu'il aime énormément, il l'oublie à l'église et c'est Monsieur Ville de Dieu qui va lui rapporter et qui va enfin comprendre que Simple a une déficience intellectuelle. Alors j'ai présenté à peu près tous les personnages mais je n'ai encore rien dit de l'histoire principale qui est quand même axée autour de Simple. C'est lui notre personnage principal et c'est lui qu'on suit le plus qui donc se retrouve avec sa maman qui est morte dont il était très proche. Son père s'est remarié avec une femme qui est enceinte et qui a très peur de Simple parce qu'elle a peur que le bébé naisse handicapé lui aussi donc elle refuse de le voir. Et le père voudrait que Simple soit placé en institut, un institut où il a déjà fait un essai qui s'appelle Malicroix qui le terrorise. Ça lui fait tellement peur que chaque fois qu'il joue avec ses Playmobiles il pète la gueule à Malicroix donc il monte toute une armée pour aller leur casser la figure. Et au bout d'un moment dans le livre Cléber n'en peut plus parce qu'il doit mener ses études. Il y a Simple qui fait sans arrêt des bêtises il découvre ce que c'est d'avoir une vie amoureuse. Il manque de se faire renvoyer de la colocation parce que Simple un lendemain de fête a récupéré l'alcool dans les verres a joué avec les briquets à mille feux. Donc Cléber sature et une assistante sociale va venir le voir en lui proposant de placer Simple au moins en semaine à Malicroix. Il va donc accepter. Là il y a des clans tout de suite on voit le clan des gentils et le clan des méchants j'ai dit que c'était un livre très manichéen. Par exemple Enzo va tout de suite dire il n'en est pas question tu vois bien qu'il est malheureux là-bas et il va tout de suite le dire à Simple pour ne pas lui mentir. Alors qu'Emmanuel au contraire va dire enfin il ne faut pas faire culpabiliser Cléber il a trouvé la meilleure des solutions la place de son frère c'est dans une institution ils vont pouvoir le stimuler et Cléber pourra étudier. C'est pareil du côté des filles Béatrice dit génial on va pouvoir en profiter pour sortir alors que Zara au contraire dit mais enfin est-ce que t'étais obligée moi je peux t'aider je peux le garder ne le mets pas là-bas s'il est malheureux. Et donc la première semaine c'est son père qui vient le chercher pour l'emmener à Malicroix et là-bas il rencontre une vieille dame qui s'appelle Madame Tabouret alors c'est très drôle il y a plein de choses drôles dans ce livre Simple lui dit mais enfin comment ça se fait que vous vous appelez Madame Tabouret et elle elle lui répond mon mari était un tabouret alors nous on comprend bien que son mari était un tabouret ça veut dire que c'était le nom de son mari et Simple il le prend au premier degré il se dit waouh son mari c'était un tabouret et donc cette vieille dame elle fugue tout le temps de la maison pour personnes handicapées et donc le week-end il retrouve Simple complètement prostré il va donc c'est Clébert qui va le chercher à l'institution avec Zara il arrive à 7h le soir mais tout le monde est plongé dans la nuit comme s'il était minuit Simple il a peur il délire complètement il dit qu'il y a des serpents sur le parterre il a arraché les yeux de Monsieur Pimpin parce que Monsieur Pimpin ne devait pas voir tout ça tellement c'est horrible et il va finir quand même à se dégeler un petit peu en marchant entre autres quand il a le droit de mettre lui-même le ticket de métro dans la borne et ça ça le fait rire il dit oh il est parti le ticket oh il est revenu le ticket et petit à petit il va retrouver un peu sa joie de vivre et Clébert bien sûr en voyant dans quel état il a retrouvé son frère va lui promettre qu'il n'y retournera plus jamais sauf que la fin du week-end tout le monde est occupé donc tout le monde a aidé Clébert à garder Simple on voit qu'il y a toute une solidarité qui s'est mise en place mais le dimanche soir Clébert va acheter du pain donc il laisse Simple tout seul 5 minutes sauf que la boulangerie est fermée donc il va à la boulangerie suivante et quand il revient son père est repassé il est venu prendre Simple pour l'emmener à l'institut bien qu'il ait dit dans les jours précédents qu'il ne viendrait plus parce que sa femme avait besoin qu'il soit présent tout le temps à cause du terme qui approchait de sa grossesse mais il est quand même venu par surprise il a pris Simple qui était complètement consterné et qui s'est laissé ramener à Malikroix du coup Simple à Malikroix il est complètement dégoûté il se sent trahi parce qu'on lui avait promis qu'il n'irait plus Madame Tabouret débarque dans sa chambre il l'appelle la viève dame et il dit je vais m'enfuir et comme elle elle s'enfuit toujours elle lui dit je vais te donner de l'argent comme ça tu pourras t'enfuir elle lui donne ses sous et elle se couche dans son lit parce qu'elle est fatiguée et qu'elle est bien là où elle est et aussi parce qu'elle dit qu'il y a sa mère qui est dans sa chambre et qu'elle est morte donc Simple s'enfuit avec l'argent à la suite d'une errance il va se retrouver chez les prostituées et elles vont trouver dans sa poche un papier dans lequel il y a le numéro de Kleber de téléphone et l'adresse en disant que Simple il est déficient et que s'il y a un problème il faut contacter Kleber c'est ce qu'elles vont faire entre temps tout le monde aura cherché Simple partout et quand il rentre enfin c'est le happy end il a vécu sa grande aventure simple Kleber promet de le garder pour toujours entre temps Aria a choisi Enzo plutôt qu'Emmanuel Corentin dont on a assez peu parlé lui dans tout le livre on le voit un petit peu grandir parce qu'au début il n'est vraiment pas moteur de grand chose il attend toujours après Enzo pour entreprendre quelque chose il ne sort jamais tout seul il passe son temps à manger regarder la télé fumer il boit trop et il s'est un petit peu repris en main parce qu'il s'est vu à travers le regard de Simple qui lui disait tu t'empiffres comme un cochon par exemple parce que Simple il est très cash et ça a fini par le faire réagir donc à la fin de ce livre tous les personnages ont un peu grandi grâce à la présence dans leur vie de Simple qui est atypique mais qui est aussi très attachant très sincère ce que moi j'ai beaucoup apprécié dans ce livre c'est l'idée que on peut faire une place dans nos vies quotidiennes et dans nos vies courantes à des personnes qui semblent plutôt nous ralentir ou nous poser problème parce qu'ils apportent aussi quelque chose à leur façon bon après c'est un peu cliché sur les instituts pour personnes handicapées et c'est quand même vrai aussi qu'on ne peut pas toujours demander aux familles de porter seul ce fardeau et on vit quand même dans une société où les familles des fois elles sont restreintes il n'y a pas toujours tout plein de monde autour qui sont prêts à donner du temps à donner de la patience à donner même de leur courage pour supporter des personnes comme Simple qui demandent beaucoup d'attention voilà c'est la fin du résumé rapide de Simple de Marie-Aude Muraille n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez lu aussi de me dire si vous l'avez aimé tout ça peut être fait en commentaire et en général je prends le temps de répondre c'est même pour ça que je fais cette chaîne c'est pour pouvoir échanger autour des lectures si vous souhaitez un résumé bien détaillé dans chaque chapitre avec tout ce qui se passe parce que là c'est rapide donc j'ai vraiment sauté plein plein de choses vous trouverez dans la description le lien vers la playlist qui contient les lectures et les résumés détaillés par chapitre pour terminer je vous remercie d'avoir écouté ce résumé rapide avec la chaîne littérature du soir je vous remercie je vous remercie merci